Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On se rend compte de quelque chose de très, très, très intéressant qui fait partie de la décision de sacrer notre camp de Facebook tranquillement pas vite, d'engendrer de grands déménagements. Parce que quand on est connecté avec vous autres sur Facebook, on voit un chiffre dans le haut qui est très, 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 très différent des chiffres qu'on avait avant, dans le temps de la COVID, etc. Et on se rend compte que Facebook, puis on se rend compte que Facebook nous offre des forfaits commerciaux, puis on se rend compte que Facebook nous offre des forfaits commerciaux dans lesquels on voit plus de chiffres si on a des forfaits commerciaux. Oups! 1800 personnes! Là, je fais comme... De 200 à 1800, c'est-tu moi qui a coulé mes mathématiques? Parce que là, il est juste là que je leur ai dit qu'on était en live sur la plateforme, ils transforment, puis on passe de 200 à 1800. Là, je regarde, on est encore 200 sur Facebook. Ça veut dire qu'il y a une énorme différence maintenant, Facebook. Avant, on mettait 10$ pour faire de la promotion, on avait du résultat, c'était épouvantable. Là, aujourd'hui, on se fait... On reçoit des avertissements sur nos comptes Facebook, on se dit « Ah, là, t'enfreintes à l'affaire, t'enfreintes à l'affaire ». Mais si t'aurais un forfait commercial, si t'avais un forfait commercial, on pourrait garantir la sécurité de ton compte. Si t'avais un forfait commercial, là, si tu prends des publicités et que tu commences à rentrer dans leur forfait, là, tes chiffres changent dans le live. Là, à un moment donné, c'est plus la vraie game pendant tout. Fait que, gang, c'est sûr et certain que... Il y en a qui nous ont écrit « C'est quoi qu'ils font aujourd'hui? » « Travailler sur le terrain, réparer ma cible de tir à l'arc pour Christian, Carole, dîner avec la famille à Cabane à sucre. » On s'entend en 25 à 30 personnes. Désespoir, ça va faire du stock. Petite visite au salon de l'auto à Chicoutimi. Ah oui, il y a un salon de l'auto à Chicoutimi, sinon bien cool, ça. Cool! Très, très cool. Ça a l'air que le salon de la chasse-pêche à Chicoutimi, ça a viré quand même pas mal. Il y avait pas mal de monde là-bas. Oui, j'ai parlé avec Josiane Jonathan, notamment, qui était là-bas, de pourvoirie Mont-Valin-du-Harcher. Puis, honnêtement, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Sérieusement, Rino qui est là. Salut, Rino! Salut, salut! Évidemment, c'est le temps où est-ce que vous commencez à travailler sur votre terrain, puis c'est parfait. Puis, c'est le temps aussi d'aller dans le bois, parce que la neige vient de fondre. Donc, entre autres, au niveau de l'orignal, tu sais, le chevreuil, on le sait, il passe tout le temps, tout le temps ces mêmes trails. Mais l'orignal, surtout l'orignal, le chevreuil, on va aller confirmer qu'il passe encore ces mêmes trails, parce que les traces que les orignaux et les chevreuils ont laissées à l'automne, tard, bien là, quand la neige fond, c'est le moment qu'on redécouvre les traces qui ont été conservées par la neige. Ça va s'en aller très, très, très bientôt. Fait que présentement, votre prospection est super importante, parce que vous avez de la trace fraîche qui a été protégée par la neige, ce qui vous dit où voyageaient les chevreuils et les orignaux l'année passée. Les chevreuils, on peut présumer qu'ils vont reprenner à la même trail, parce qu'ils sont de même, ça reprenne une trail et ça y va tout le temps. Les orignaux, bien, on sait au moins qu'ils se promenaient dans ce coin-là, fait qu'on peut repartir de là pour faire notre prospection. C'est le bon temps pour ça. Là, le gazon commence à pousser, vous commencez à avoir le… On est monté dans le coin de Grambay avant-hier. Non, mais c'est nous autres qui est en retard à Québec, et les autres, il fait longtemps qu'il n'y a plus de neige. Nous autres, ici, on a encore de la neige, puis je vous confirme que je voyais du monde du côté de Grambay qui raclait leur terrain, que tout est déjà quasiment tout nettoyé. Je vous confirme qu'on est loin d'être là. Nous autres, en plus, c'est en glaise un peu, fait que c'est humide. Il y a encore un lac sur le côté du terrain, nous autres qui est bien plein d'eau. Il y avait des bernaches dedans le matin. Oui, il y a des bernaches qui nardent dans le lac tout le temps. Non, 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 pas à tout, là. Ah oui, Stéphane Ménard, il dit, on a eu un déluge, bien des chemins de partie, ça revient à la normale aujourd'hui. Ah! Yack, 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 yack. Ça, c'est les poches. Mais tu sais, ça commençait à pousser partout, puis tu le vois, les champs de plus dans l'ouest, on voit que ça commence à être vraiment vert. Ici, c'est encore jaune, jaune avec la neige. Ça fait que nos servidés commencent à se déplacer beaucoup plus parce que là, il y a des belles patches de vert qui commencent à pousser à gauche, à droite. Tu vois, plus qu'on approchait de Montréal, plus qu'on voyait des chevreuils qui étaient découverts dans le milieu des champs parce qu'il y avait des patches vertes. Martin, il rit de moi dans ce temps-là parce que moi, je dis toujours que moi, j'ai comme un adage. Si on s'en va sur la route, peu importe où on s'en va, puis Nicolas aussi est habitué d'ailleurs parce qu'il est toujours avec nous. Ça fait que quand on s'en va en pourvoirie ou qu'on s'en va quelque part, bien, je fais tout le temps, je spot sur le côté. Puis là, quand je vois un chevreuil, je fais, ah, parfait, ça va être une belle journée. Tout le temps. Oui, oui. À vous, c'est vrai, je fais ça. On voit des chevreuils, ça va être une belle journée. Puis tu sais, on voyage quand même vers la Beauce souvent puis dans le coin de... Voyons, dans le coin de la Binière aussi, souvent, il y a énormément de chevreuils dans ce coin-là. Là, on commence à les voir sortir tranquillement. Il dit, soit André, il dit à Sherbrooke, les bourgeons sortent. Bien, c'est ça. Ici, on n'est pas rendu long, on est juste, juste, juste sur le bord. Christian, il dit, sur la rivière, la rivière du Nord, elle déborde présentement. Il y a des ponts qui sont fermés à Saint-Jérôme, peut-être à Barouet. Si vous entendez des bruits de moteur, c'est parce que toutes les kits du quartier ont décidé de sortir le petit motocross deux temps en même temps, puis sont dans la rue en avant. Ça fait que là, ça passe à côté dans le cut-off. Ah, attends, 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 attends. Ah, tu sais, un deux temps, un maringouin, ça passe de même. C'est moins pire qu'hier. Hier, il ne maîtrisait pas encore le deux temps. Ça fait que... Tataaaah! Il était sur la première vitesse. C'est comme il faisait le tour du quartier sur la première vitesse. Ah! À un moment donné, il va saisir son... Ah! Ah! Quand on parle, ça cancelle le son qui vient de plus loin, mais si on arrête de parler, vous allez entendre assurément les petits maringouins passer. Ça ou mon bain. Oui, c'est Yann Monette. Yann, il faisait... Yann a fait le... On jase le matin. Ben oui, j'ai vu ça. Steph était sur le dos. Il était malade. Fait qu'on va dire, écoute, Steph, prends soin de toi. Ben oui, prends soin de toi, certains. Mais c'est ça, la famille aussi. Puis c'est ça, une gang. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui veut pas dire que nous autres, on ne tombera pas malade demain matin puis ça va être Christian Machin-Gonquise qui va prendre le relais le matin. On va aller brasser Lucas. Lucas, faut-tu rentrer en nom de Christian? C'est ton film que non, c'est qu'il va faire... Ouais, fait que c'est ça, là. C'est quoi le problème, là? Ben tu sais, c'est ça. Steph, on peut bon point en vouloir la quantité de on-jase qu'il a tenu de bout. Je ne me souviens pas à combien il s'est rendu d'on-jase. Je ne sais pas, mais je peux te confirmer que pour y avoir parlé il n'y a pas longtemps, ce qu'il me disait, c'est qu'il a manqué maximum trois émissions, je pense, d'on-jase. Ben, c'est débile, là. Parle à des animateurs de radio qui font le show du matin, mettons, dans les stations de radio de Québec, de Montréal, d'Outaouais, etc. Ils ont des gens qui vont les feeder en information parce que ça prend un contenu pour faire un contenu à tous les matins comme ça. Steph tient ça depuis un calvaire de bout. Le matin même, s'il est sur le dos et qu'il ne file pas, c'est Yann qui prend le micro. Je pense qu'on le pardonne tout en masse. C'est ça, 4 ans, André, c'est ça. Mais en 4 ans, il n'a vraiment pas manqué beaucoup. Honnêtement, on s'entend. Mais de toute façon, on est contents de voir Yann aussi. Yann qui a tellement grandi dans cet univers-là. C'est un exemple. Ah, solide. Mais moi, c'est parce que j'aime tellement ce petit bonhomme-là, mais là, il n'est plus petit bonhomme. Moi, je l'appelle encore petit gars. Parce que je l'ai connu vraiment petit. Moi, quand je l'appelle, c'est « Hey, petit gars, comment ça va? » Ça reste notre petit gars. Non, c'est ça. Mais je le trouve tellement fascinant. Il est là-dedans. Il est imprégné de ça et il en mange. Il est tellement beau à voir aller sérieusement. Plus ça va, plus je trouve qu'il s'épanouit là-dedans. Vos jeunes, que vous essayez de pousser, donner des exemples comme ça. Yann en est un. Charlot en est un aussi, le fils à Michel Thérien qui est hallucinant. Ah, Charlot, puis il est drôle des fois, c'est de voir les jeunes à l'opposé un peu de papa. Oui, oui. Moi, j'aime ça, là. Moi, je trouve ça trippant. Ils se sont forgés leurs propres idées, leurs propres façons de faire. 1465, on jase. Merci, Christian. Oui. Ah, je viens de voir qu'on a quelqu'un qui t'a débaptisé à genre huit reprises cette semaine. Monsieur, bien, c'est parce que… Ils vont se reconnaître, je suis sûr qu'ils rient. Monsieur Scott Patterson. Oui, Scott Patterson, c'est parce que, vous le savez, pour plusieurs d'entre vous, vous le savez, j'arrive du milieu du motocross. J'étais du côté scientifique pas mal, mais mes loisirs, c'était de filmer le motocross. Moi, sur un motocross… On t'animait aussi. Oui, oui. Moi, sur un motocross, ce n'est pas une bonne idée. Je suis dangereux pour moi-même et pour les autres. Puis, lui, il s'appelle Scott Patterson, mais il y a un Ross Peterson qui courait en motocross, qui faisait, entre autres, le supercross site dans le temps. Voyons, on tabarrote au village des sports, quand le village des sports était une piste de motocross dans le temps. Fait que j'ai débaptisé Scott Patterson. Je l'ai appelé souvent Ross Peterson. Fait que, écoute, tu es champion demain des tours de piste puis tu ne le sais même pas. Oui, c'est ça. Marc-Claude Rascot, qui est là aussi ce matin, d'ailleurs, elle nous avait écrit, nous, de notre côté, dans notre groupe de la team promo. Puis, ce matin, savez-vous ce qu'elle fait? Elle a beau? Oui, mais elle a peu. Elle teste la résistance d'un sac pratique avec son bloc de sel puis tout son stock dedans. Elle était en train de faire ça le matin. Fait que là, elle a dit, il faudrait peut-être que je parle à Ben avant de faire ça. Bon, voilà, elle teste. Oui. On va le savoir. Ça tient, c'est le fond large, on va le savoir. Mais d'après moi, Ben n'est pas bien tolérant sur les jobs à moitié faite. Je veux dire, on reconnaît des qualités puis des défauts à plusieurs produits. Si tu tombes sur un produit à Ben, il fait une veille au niveau de la qualité de ses produits. Puis, je te jure que s'il y a une batch que les coutures ne sont pas à son goût, ça retourne chez le manufacturier. Ce n'est pas trop long. Ça accoche là-dessus. On va le faire. Stéphane Ménard, il dit, puis tes épaules aussi, tes tests. Oui. Parce qu'effectivement, c'est pour ça que je lui ai dit, j'ai fait attention à ton dos cocotte, pas te faire mal non plus. Comment vous transportez vos blocs de sel, vous autres? J'avais la discussion avec deux ou trois auditeurs justement cette semaine parce que j'ai fait un... Salut, Phil! Salut, Phil! Parce que j'ai fait un... Voyons, Simone, vas-tu dire une chronique sur le grip bloc qui est une espèce de pince qui vient pogner comme dans le trou puis dans l'espèce de creux. C'est côté. il faut que tu mets ton bloc de sel de côté. Tu mets ça dessus puis ça te fait une poignée pour t'aider ton bloc de sel. Tu sais, c'est... Le bloc de sel, c'est pas... C'est pas le... Ben n'est pas tolérant dans rien. Ça retourne dans la shop s'il y a un défaut. Fait que tu peux te fier que si Ben, il met un produit dans le magasin, il est sur la fucking coche. Il dit, oui, mais Ben, pas quand il pose des étiquettes à l'envers sur ses produits. Parle à Ben, là. Ça se peut qu'il y ait des marins, Ben, c'est bon bon de même. Sur les épaules du trailer aux salines. Oui, sur les épaules du trailer aux salines. Ben, c'est souvent ça. On se la grimpe sur l'épaule, le bloc, puis on s'en va jusqu'à la saline. Souvent, vous pouvez vous rendre proche avec le quatrième trou, ça va, ou avec le trailer, ça va. Mais après ça, comment vous faites? Moi, j'ai été longtemps à prendre des rack packs, en mettre deux, trois sur le rack pack. On monte le rack pack sur la grille du quatrième trou pour être capable de se l'attacher à hauteur pour ne pas avoir à se lever de la terre Bonne journée. Yes, c'est lui, Guillaume. Fait qu'on se le met à hauteur d'homme sur le rack du 4 roues. On se strappe à le rack pack. Fait qu'on est déjà de bout. Puis on part jusqu'à là, puis rendu là, tu lâches la gance. C'est comme, regarde, ils vont tenir le coup, les blocs de sel. Sinon, ben, tu nous envoies nous autres d'une montagne chargée comme des mulets. C'est arrivé, ça. Et t'as beau. Ben, tu sais, ce que rec, là, c'est ce que je dis tout le temps, puis je suis la première à m'obstiner souvent. C'est vrai. À vous, tout le monde, on va dans une pourvoirie et on va dans une pourvoirie. Non, OK, force pas après ça. Moi, tu veux m'insulter. Elle veut rien savoir. Moi, j'ai un bleu marin, je suis comme, hé, moi, te le dirais. Je veux m'insulter, t'ose toi. Fait que là, quand on va à la chasse, souvent, je pars chargée comme un mulet. Fait que là, je déloade mon sac. Nick prend une partie de mon contenu de mon sac, les caméras, l'issue, l'issue, et ça. On load ça dans le sien puis moi, je load le stock. Fait que je pars avec deux poches dans les mains, les blocs d'aisselle, le stock. Puis là, je monte en haut. Puis là, des fois, on monte haut pour vrai. Fait que des fois, on arrive en haut, il fait comme, veux-tu prendre un break? Ouais, deux secondes. J'ai plus de jambes. Ce sera pas long. Il y a des moments où est-ce qu'on se trouve des moyens. Mais comment vous faites? Moi, j'ai vu, non, Scott, en passant, on n'est pas sur la plateforme d'ACP. Malheureusement, en même temps, on donne un break à Régis. En fait, pour faire des tests comme s'il était un utilisateur qui a eu à changer mon mot de passe et on ne sait pas parler. Fait que j'ai pas eu le temps de repogner mon mot de passe pour aller le mettre en live. Frédéric, tu vois, le monde, ils veulent tout aller sur la page d'ACP. Mais merci, nous autres, ça nous donne un bon indicateur comme de quoi que c'est correct, le message a passé. C'est le monde de la bonne nouvelle. Ce matin, je n'ai pas accès puis honnêtement, j'ai voulu laisser, on laisse Régis se reposer en fin de semaine. Fait qu'un matin, je ne me tentais pas de l'écoeuré pantoute, pantoute, prends ton break en fin de semaine. Fait que là, on est là sur Facebook puis sur Radio Crash. Fait qu'au pire, si tu veux aller nous écouter, tu ne pourras pas chatter par exemple, mais tu peux faire Radio Crash.ca aussi. Fait que Radio Crash.ca. En passant, on revient au bloc de sel tout de suite après. T'enquêtes sur le Radio Crash.ca, ce qui est important à faire, sur le Radio Crash.ca, vous avez un nouveau concours qui est apparu. Vous le savez, Winchester Repeating Arms Canada, c'est le nouveau présentateur officiel de Radio Crash. Pour lancer à patente, ils font un calvaire de beaux concours. Ils font tirer un fusil à dindon puis très intéressant. On parle d'un Winchester SXP Longbeard Camo. Ce que tu as à faire, c'est simple. Tu t'en vas sur le Radio Crash.ca ou sur la page d'Aventure Chasse-Pêche. Tu regardes dans le menu à gauche, tu vas voir Radio Crash. Tu cliques dessus. Il va y avoir un bel onglet concours en jaune dans le milieu. Tu cliques sur l'onglet, ça ouvre un petit formulaire. Il y a des étapes à suivre. Tu coches les étapes quand elles sont faites, mais fais les étapes parce qu'on vérifie que les étapes soient faites. Donc, fais les étapes ce qu'on te demande d'aller faire. Coche aussi pour recevoir l'infolettre de Winchester. Quand tu coches, ton e-mail est dans le formulaire, donc tu vas le recevoir automatiquement. Tu cliques sur s'enregistrer. Tu es enregistré, tu cours la chance de gagner un Winchester SXP Longbeard Camo tirage le 25 avril. Ça, allez vous inscrire sur le Radio Crash.ca. J'ai un bémol. Vas-y. OK. On va faire un ajustement justement avec Régis lorsqu'il va revenir lundi parce que vous avez été plusieurs à nous en parler. Il y en a plusieurs qui disaient « je ne suis pas inscrit, je ne suis pas inscrit » parce que dès que vous cliquez sur « s'inscrire », vous êtes redirigé vers la page Facebook en fait de Winchester Canada et c'est volontaire. C'est pour que vous puissiez aller la liker, mais vous n'aviez aucune confirmation que votre inscription était complétée. On va changer ça. On va mettre un espèce de petit pop-up pour vous dire que c'est fait. Patientez quelques minutes, vous serez redirigé vers la page de Winchester Canada. C'est volontaire. c'est pour vous éviter de chercher par la suite et de l'oublier. On vous envoie directement là mais on va vous envoyer un petit pop-up pour vous dire que c'est beau que vous êtes abonné. Pat Degg dit ton langage. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin moi-là? Là, j'ai vu passer des… Allez vous abonner. RadioCrash.ca, le bouton dans le milieu concours, remplissez le formulaire. Vous aboutissez sur la page de Winchester Repeating Arms Canada sur le Facebook. Tant mieux, c'est celle-là de toute façon qu'il faut aller cliquer sur le piton pour les aimer. Christian, j'ai vu Christian qui parlait qui teste lui le Grab a Block. Oui, Grab a Block qui teste cette année pour transporter les blocs de sel. J'ai vu aussi Pierre-Thomas, tu ne cales pas dans la boîte toi avec le bloc. Avec le bloc, c'est ça, ça te donne du bois de plus. J'ai vu couper en deux. J'ai vu couper en deux pour transporter. Je vois comment tu le remets. Dans le fond, tu le coupes sur le sens de la hauteur. J'imagine que tu remets un par-dessus l'autre. Non, non, non. Il voulait dire qu'il défait son stock de sel. Il y a deux salines à faire, il en prend une partie et l'autre moitié. Non, il ne coupe pas son bleu. Les kits de salines de la ferme en net, oui, tout ce qu'il y a des petits kits. Les compagnies font de plus en plus de petits kits qui sont intéressants. Il y a même des poudres. Vous allez voir apparaître le marché. C'est ce que j'allais dire. Notamment, entre autres, je pense que c'est Extrême CG qui a sorti celui-là. Avec Blanchine aussi. Blanchine, oui. C'est des poudres que tu mets, tu traînes tes galons vides, tu trouves un petit ruisseau, tu mets ta poudre dans le galon, tu remplis ça avec l'eau du ruisseau, tu le brasses et ça te fait un jam que tu peux utiliser. Vas-y, va. Là, je viens de voir de quoi. Vous le savez qu'on a été à l'événement Saline, on a été à l'ouverture aussi du coton de Grambé, mais on va être aussi du côté de celui... C'est le pet et l'aventurier. Exactement. Notre chum, Phil, les cotons de Saint-Pascal de Kamouraska. Phil, veux-tu écrire les dates de ton événement si t'applètes ? Que les gens puissent se rendre sur place. Il est justement en train là-dessus, mon Phil. Puis, dis-nous en même temps qui va être là parce que je pense que nous autres, c'est le vendredi qu'on y va. Oui. Le vendredi... Avec les cocos. Avec les cocos. Fait que vendredi, le vendredi qui s'en vient, ça veut dire... Je ne bouge pas, mais allez voir la date de vendredi qui s'en vient. Le 19. Le 19. Vendredi, le 19. Nous autres, il y en a qui sont venus. Vous êtes beaucoup venus nous voir hier ici à Saint-Anselme pour l'ouverture du Nouveau-et-Coton. C'est génial. Vraiment génial. Mais là, vendredi, si vous voulez nous voir, vous nous avez manqué samedi ici à Saint-Anselme, on va être à Saint-Pascal de Kamouraska chez Phil Paradis. Donc, la salopette de l'aventurier qui est le écotone là-bas. Phil, écris-nous qui va être là parce que je pense que tu as d'autres monde qui sont là la fin de semaine. Là, il doit être en train de dire, attends, t'as peur, t'as peur. Non, écris, écris, écris. Parce que Phil disait, j'ai des grippes blocs à boutique, je vais avoir un méchant deal sur ça à mon événement des pros 2024. Ça, c'est l'événement qu'il y a là, du 19, je pense, 19-20 ou 19-20-21. Fait que Phil, écris-nous qui va être là. Nous autres, vendredi. Fait que vendredi, le 19, si vous voulez nous voir, Saint-Pascal de Kamouraska, on est là. Minéro Box de CG, kit concentrex de la ferme Monette, Hawaïgo du côté de Phil Paradis. Fait que prenez en note, le 19, vendredi, venez faire un tour à Saint-Pascal de Kamouraska, on va être là. On prend des photos, on répond à vos questions. Il y a beaucoup d'armes, de munitions sur place. Fait qu'on peut aussi vous orienter là-dedans. Vous avez énormément posé des questions là-dessus. Vous aidez à faire vos salines sur le sens du monde aussi. Les choix de cannes, les cannes sont rentrées. Je pense que Phil, tu me réponds, est-ce que tu as les nouvelles Eagle de Fenwick, est-ce qu'elles sont sur les tablettes présentement? Parce que ça, vous voulez venir en chercher. Pendant qu'il y en a, parce que ça va se vider sur un siffle de temps. Elle est solide, en tabarouette à un prix qui est dérisoire, honnêtement. André, oui, on a aimé Grambé. Très beau magasin. C'est un magasin corporatif du groupe Ecotone qui est l'ancien Fairland Sport qui a été déménagé là. Très, très beau magasin du très, très, très bon monde. Oui, André Bocunter aussi en fait. L'ensemble des compagnies, pour vrai, l'ensemble des compagnies font des fichus de beaux produits en format plus concentré qui sont plus faciles à traîner. Moi, j'ai vu, j'ai trouvé ça quand même assez ingénieux. Probablement un vieux diable qui était pété. La personne avait comme raccourci un peu pour pouvoir l'attacher en genre de chariot en arrière de lui avec une poignée quand même et l'attachait après son espèce de ceinture. Il avait remplacé les pneus par deux plus gros pneus. Fait qu'il mettait des blocs là-dessus puis il se promenait. Phil, vas-y. OK. Donc, Phil, il dit 18, 19 et 20 avril prochains représentants sur place Meunerie Souci, Extrême CG, Sport Chief, Phoenix, Orange, Orange River, Hummingbird, Minkota, Browning, Winchester, Glanshine, Maniac de prospection, Spy Point, 10 000 $ en prix et cadeau le samedi. Bref, beaucoup trop à dire. Eagle, by the way. Yes. S'il y a des Eagle dans la place, vous voulez aller voir la Fenwick Eagle, vous la connaissez, mais là, c'est une toute nouvelle version. T'as allé voir que le balancement de la canne, la canne, je ne sais pas si elle a le même poids, d'après moi, ils l'ont dégraissée un peu. Ça m'a fait l'impression d'avoir une plume dans les mains et c'est surtout dû au fait que le balancement est vraiment meilleur que sur l'ancien modèle. Mais je vais rajouter que la toute nouvelle poignée, la prise en main est différente, ce qui fait qu'on a un angle aussi dans notre main qui est vraiment différent. Honnêtement, moi, je l'ai apprécié plus pour ça, je pense, que pour son balancement au niveau du poids. Je trouve que c'est le fun parce que des fois, c'est un peu tannant les grips qu'on a. Ils ne sont pas toujours agréables, ils ne sont pas toujours dans le bon sens et honnêtement, celle-là, je l'ai trouvée géniale. Anne-Claude en a déjà une, une nouvelle Eagle. Tabarouette, ça va bien? Canne légère, meilleur contact avec la canne, plus de sensibilité. Yes, mon fil. Ça, venez dévaliser ça et là, vous êtes tous à courir après du stock de Céline. On voyait ça sortir hier. Vous êtes mon gars. Pour vrai, l'un des événements Céline, de même, lui, c'est à Saint-Ansem, c'est deal de Céline. Il est tough jusqu'à soir, à 16h. Il reste des palettes de blocs un peu. Il commence à manquer des couleurs, évidemment, mais allez-y. On voyait ça sortir au trailer hier. C'était épouvantable. Sinon, exact, venez nous rejoindre vendredi, le 19, Saint-Pascal de Kamouraska, la salopette l'aventurier, c'est le écoton de la place avec Phil. C'est notre Phil qui est dans l'émission tout le temps. À la gang, on est bons pour répondre à toutes vos questions que vous en niez. Phil, de l'inventaire, il y en a. Vous n'en manquerez pas, il n'y a pas de problème. Même si vous êtes de Québec, allez-vous une petite crème à glace en montant ou une petite poutine chez Victoria, ici à mi-chemin, à Lévis, de Victoria à Lévis, venez nous rejoindre à Saint-Pascal de Kamouraska vendredi. Niaise pas, reste pas chez vous, lève tes fesses sur ton divan, prends-toi une pédago. De toute façon, il y a beaucoup de parents qui ont des enfants pédagos vendredi. Montez avec les kids, allez voir Phil, c'est un mononcle extraordinaire. En arrivant là-bas, vous confiez les enfants à Phil, il va s'en occuper. Nous autres, on va répondre à vos questions et on va vous enligner dans le stock. Phil, prépare-toi un atelier de peinturage de l'air, fais quelque chose. Faut bien que ça se pratique dans la vie, ça, d'avoir des enfants allant autour d'eux autres. Mais Phil, il est habitué, il donne déjà des ateliers. En fait, il aide entre autres à la fête de la pêche et tout ça dans son coin. Vous allez voir, vous allez apprendre à le connaître un petit peu plus dans les prochains temps, notamment dans le magazine d'aventure. Excusez-moi, dans la radio, on n'en est pas en TV, c'est un hostie de bon gars. S'il n'y a pas d'autre façon, c'est un très bon être humain, plus qu'un très bon humain, c'est un hostie de bon gars. Vous voulez avoir ce genre de personne-là dans votre entourage comme commerçant pour vous aider, lui, il y a un avantage à vous aider parce que vous allez prendre votre stock-là, évidemment, mais c'est quelqu'un qui peut vraiment vous conseiller de fond en comble et gang, si vous voulez faire de la grise à la jig à un moment donné dans votre vie, parlez à fil, mais ne faites pas juste se poser des questions pour acheter sur Amazon après, parlez à fil et achetez son stock. Il peut livrer partout. Encouragez vos marchands, gang. Je peux comprendre que des fois, on ne trouve pas forcément toujours ce qu'on veut ici dans les magasins parce que l'approvisionnement n'est pas là ou que ce n'est pas encore rentré, mais encouragez donc le local. C'est vraiment, vraiment important. Les gars, ils se démènent dans le derrière. Je veux dire, on en a fait deux cette semaine, on va en faire d'autres dans les prochaines semaines. Ils se démènent dans le derrière pour essayer d'avoir le stock pour vous autres, de répondre à vos besoins puis demandez-leur si vous n'avez pas l'impression de trouver ce que vous voulez. Ces tablettes, bien souvent, ils sont capables de le commander pour vous autres. Au moins, restez local le plus possible. Combien de fois j'ai vu, pour aller aider pendant une journée, une demi-journée, des marchands, des lancements, des journées, des selles, des ci, des ça. Le fameux gars qui arrive avec sa patente qu'il a acheté sur Amazon puis là, il arrive au comptoir puis là, il faudrait l'aider parce que là, sa chasse à comment ça ou sa pêche, elle commence là. Mais écoutez, gang, faites pas ça. Vous courez après 5 piastres de rabat en acheté chez Amazon puis après ça, vous vous rendez chez votre marchand pour qu'il vous démerde parce que là, tu ne comprends pas, ma chasse, ça commence demain. Mais là, tu ne comprends pas, moi, pour remplir les frigidaires de mes employés, je vends du stock dans le magasin. Fait qu'achète ici puis je vais te donner de ton service. That's it, that's all. Ça, si vous ne comprenez pas ça, débrouillez-vous avec vos problèmes. Oui, ça, je pense que c'est quelque chose que Phil avec sa gang ont tellement travaillé le service. On a vu la même chose du côté de Poulain hier à travailler fort sur le service, à nous poser des questions, à savoir aussi comment on peut aiguiller les choses pour encore mieux servir nos clients. Il y a un intérêt très fort puis vraiment marqué de ce côté-là puis ça, je trouve ça louable parce qu'il n'y a rien, parce que je ne sais pas pour vous autres, mais là, je vais parler de mon expérience de moi magasineuse. Il n'y a rien de pire que d'avoir un mauvais service. Tu as beau avoir le produit que tu veux puis peut-être même encore mieux dans un plus haut de gamme ou quoi que ce soit, c'est un service de merde. Tu n'as pas envie d'y retourner. Non, 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 non. Quand tu as un bon service, tu y vas. Tu vois, il y a une question qui apparaît qui est justement une question qui demande quelqu'un qui s'y connaît parce qu'il y a des sous-questions à poser à ça. Des parents, je présume, Denis ou Dominique Parent, qui disent « C'est quoi le meilleur truc pour ne pas que mon fil de pêche s'emmène dans mon moulinet? » Un débutant découragé. Au départ, c'est sûr que si tu parles avec la gang chez les fils, ils vont te demander « Mais fais-tu un bêque casse? » Donc, c'est-tu un lancé lourd, un lancé léger que tu as? C'est quoi le modèle que tu as? Quel fil tu as de là-dedans? C'est un spinning. On voit des fois des gars qui achètent qui ont peu ou pas d'expérience puis ils ont des moulinets ouverts puis ils achètent une grosse bobine de fluor-garbone puis ils tirent ça là-dedans. De la minute que tu ouvres lanc, là-dessus, ça fait… Ou du mono. Des fois, le mono, souvent, c'est ça que ça va faire sur un moulinet de spinning. Dépendamment de comment il a été roulé aussi. Parce que des fois, le mono va souvent garder un petit peu l'empreinte de comment il a été roulé. Puis là, quand vous le mettez dedans, il se déroule puis ça devient tannant. Il y a des trucs pour ça. Peut-être, Phil, si tu veux y répondre, ça serait peut-être nice d'avoir ton conseil à toi. On en a, nous autres, mais des fois, c'est le fun de pouvoir vous envoyer comme conseiller. Écrivez à fil. Il est facile à trouver sur Facebook. Écrivez à fil. Il va vous mettre en lien sinon quelqu'un au magasin, définitivement. Mais oui, achetez local. Puis s'il vous plaît, n'ayez pas le manque de respect qu'on voit souvent dans ces magasins-là. Il y a du fameux gars qui arrive avec sa chinoiserie de sur AliExpress ou de sur eBay ou de sur Amazon. Puis là, il est dans la boîte parce que sa chasse à l'ouvre demain. Lui, il a voulu sauver de l'argent fait qu'il a acheté ailleurs. Il n'a pas acheté chez le marchand. Mais là, il faudrait que le marchand le démerde puis il n'achètera pas. Il veut qu'il répare son affaire pour qu'il puisse aller à la chasse. Ça peut être rough sur un marchand. Je veux dire, les jours de semaine, ce n'est pas des grosses factures à la fin de la journée. Ces gens-là payent du pied carré plancher puis des salaires. C'est ce que je vois de Paul. Il dit par contre, le service devrait être bon même si le client n'a pas acheté là. Et ce faisant, il va sûrement acheter local. Après, je suis totalement d'accord, Paul. Ils le font. C'est ce que je te dis. C'est ce qu'on dénote présentement. C'est que le service va surpasser la quantité de produits forcément qu'il va y avoir sur le terrain parce qu'ils vont être en mesure de vous conseiller que vous ayez acheté là ou pas. Ce qu'on vous dit, c'est encourager-les à le faire sincèrement parce que ça vaut la peine. Comme je dis, ils travaillent vraiment fort pour s'assurer de vous offrir un service hors-faire. Moi, j'ai vu des clients avec leur téléphone dans les mains prendre une demi-heure du conseiller dans un Latulippe ou dans un Ecotone pour au bout de la ligne vérifier sur Amazon l'item sur lequel ils viennent de se faire conseiller. Puis là, ils sauvaient 4-5$, ça arrive dans 3 jours, commande sur Amazon, mais ils viennent de prendre une demi-heure au conseiller du magasin pour sélectionner ce qu'ils allaient acheter. Je fais comme, attends une minute, tu sais, tu en mets sur 10$, prends-les là, tu viens de flamber pas mal plus que 10$ de temps au magasin. Prends-le là. Marie-Claude, elle vient de lever des chevreuils live en s'en allant à sa saline malade. On vit l'expérience live avec Marie. T'as pas calé dans la boîte encore, ça c'est bon signe. L'autre chose, je vais faire du pouce un petit peu sur ce que t'as parlé du service en magasin. Gang, la saison de chasse t'en vient. C'est pas le temps d'aller ajuster, vous demandez de faire ajuster votre arc ou faire nettoyer votre gun en dernière minute si jamais ça n'a pas été fait à l'automne. Allez-y d'avance, s'il vous plaît, même que je vous dirais qu'en ce moment, vous êtes limite en retard. Faites-le donc d'avance, n'arrivez pas, parce que vous êtes plusieurs, ça aussi, on l'a vécu, parce que nous autres aussi, on achète en magasin. Des fois, on vous entend arriver « Hey là, c'est pété ça depuis l'automne passé, mais là, je m'en vais à la chasse demain, peux-tu m'arranger ça? T'as une minute, t'es pas tout seul, c'est toi? » Fait que tu sais, je veux dire, ils veulent bien vous offrir le service, mais il faut aussi que vous calculiez qu'ils ont besoin d'un certain temps pour faire le tuning sur vos armes ou encore sur vos arcs qui arbalètes. J'espère que vous passez une belle fin de semaine, votre KM sur la route qui revient, puis on va en faire beaucoup dans les prochains temps, évidemment. Un peu d'indulgence quand on est sur le terrain, on va peut-être d'un fois vous pré-taper, donc on sera peut-être pas tout le temps en direct comme on l'est là. Sinon, d'un fois, on peut être dans des heures déphasées parce que si on est, par exemple, la fin de semaine en tournage dans une pourvoirie, bien évidemment, ça va aller à quand on revient au chalet où est-ce qu'on a le Starlane installé puis on a le signal pour vous parler. Ça peut aller au midi et malheureusement, si c'est le midi que ça se met à mort puis on fait l'émission-là puis on est en train de tourner, bien ça peut aller plus tard dans la journée pendant qu'on va être sur le terrain. On essaie le plus possible de vous le faire à tous les dimanches mais je vous le dis, souvent ça peut être en pre-tape qu'on a fait la veille au soir question de vous, au moins d'être là puis vous donner des nouvelles mais ça ne veut pas dire qu'on va tout le temps être capable de le faire le dimanche parce qu'on est souvent sur un lac en train de tourner. Oui, où on est en train de revenir à la maison en déplacement sur la route souvent le dimanche parce qu'on reprend les enfants le dimanche fait que des fois on ne peut pas tout le temps mais on va faire notre gros possible, on vous le promet c'est sûr et certain. Il y en a qui me font des suggestions d'articles j'adore ça s'il vous plaît. Ceci c'est charcuterie dans le magazine ce serait intéressant merci. J'aimerais vraiment ça sincèrement que vous nous en fassiez même, on entend les motos dans le micro, j'aimerais vraiment ça que vous nous fassiez encore plus de suggestions même pour les chroniques ces choses-là vous en avez parlé notamment avec Martin pour ce qui est des munitions et tout ce qui a rapport à la balistique fait que ça c'est parfait mais ne gênez-vous pas pour le faire on est plusieurs chroniqueurs il y a Christian qui est là Anne-Claude aussi qui est là on est plusieurs à écrire dans le magazine on aime ça voir vos suggestions pourquoi? parce que nous on va aller chercher l'information et on va vous la traduire dans le magazine ça nous fait plaisir on est drive-y par vous autres gang fait que notre but c'est de répondre à vos questions. Patrick il dit on va essayer d'en faire un en Afrique parce qu'en Afrique ils procèdent eux autres même leur viande beaucoup beaucoup souvent ils vont donner énormément de viande à l'entour les familles qui sont là etc. mais ils s'en gardent pour eux autres aussi puis ils font de la saucisse ce serait pas pire en tabarouette si on peut mais oui Christian un machine gun case qui est avec nous autres dans les commentaires on a commencé à faire un remplacement d'un outsider la semaine dernière on a fait une émission que tout le monde nous a dit appelez ça les gunners appelez ça les gunners on s'en vient avec ça on s'en vient avec plus de contenu au niveau armes et balistiques avec plus de contenu armes et balistiques évidemment avec Christian entre autres ça va être un rendez-vous qu'on va se créer quand même régulièrement moi je vais probablement créer une émission où est-ce qu'on va ouvrir les lignes aussi puis bientôt on s'en vient avec un système en place pour que vous puissiez trouver facilement en allant sur le site ça va probablement être sur mon site sur martinbourget.com un système dans lequel vous allez pouvoir être membre en étant membre vous avez accès à moi directement ou à la gang directement pour poser vos questions sur les armes et les munitions ça c'est un système à part du site web qu'on est en train de créer question de s'ayez à un accès privilégié si vous êtes prêt à être membre payer quelques dollars par mois pour avoir accès à poser des questions à poser des questions pour avoir accès à des événements privilégiés comme des formations de nettoyage sur les armes des trucs comme ça et bien je parle d'un live en Afrique on va essayer Patrick de faire des lives en Afrique ça va dépendre de la qualité de la connexion l'année passée c'était archi pourri donc oui on arrive avec ça c'est un système-là dans lequel on va vous demander de rentrer membre pour une couple de piastres par mois si vous voulez y avoir accès c'est un système qui va être beaucoup plus pointu dans lequel c'est pouvoir par exemple faire une recherche je ne sais pas moi j'ai une Remington 700 dans tel calibre bon mais ça va écrire ok c'est un twist de temps fait que voici les boulets recommandés pour mettons la chasse au chevreuil l'orignal l'ours il va commencer à avoir du stock qui va apparaître comme ça les gunners qui vont apparaître définitivement live en Afrique on essaie fort ça dépend toujours juste de la qualité de la connexion internet là-bas honnêtement c'est là où est-ce que on ne peut pas garantir la qualité des lives on l'a fait l'année passée à quelques reprises on avait essayé de se connecter aussi avec Stéphane Monnet dans son on jase la qualité de notre connexion n'était pas assez bonne mais on va faire des efforts pour le faire là je viens de voir de quoi d'intéressant autre chose s'il y a des événements comme ça il y a le club de tir victoria qui nous tient au jus il y a plusieurs commerçants qui commencent à le faire je vois Martin Thériault qui nous écrit 70 ans pour Villemur chasse et pêche le 4 mai prochain on vous attend en grand nombre donc beaucoup de reps sur place gang c'est une façon aussi de se rassembler on parle souvent des salons mais quand ils font des événements comme ça déplacez-vous donc allez donc les voir c'est ça allez leur donner une bonne poignée de main et faire comme hey merci faites un bon job 70 ans il y a Dante aussi qui fait longtemps qui est là puis qui est sur Pignon sur rue on est supposé aller le voir très très bientôt Rudy pour ça il y en a une gang comme ça ça fait longtemps qu'ils sont là il y en a des nouveaux il y en a qui ont pris possession de certains magasins je pense entre autres au range du chasseur il y en a qui ont repris le flambeau c'est le fun de voir ça un petit peu évoluer aussi puis de voir c'est qui les nouveaux et les anciens commerçants prenez donc la peine d'aller les voir puis si vous avez des événements un petit peu partout en province dites-nous-les ça va nous faire plaisir de les publier puis de les mentionner oui sinon bien écoute on a un beau week-end l'aviron chasse-pêche depuis 1965 malade avec du stock donc on est des rénaux on est justement il faut que je déplogue le studio il faut que je débranche parce qu'on est en train de faire les mains courantes pour le garde en arrière du studio pour faire les passes tant que les motocrosses mais il va falloir que tu rebranches tout parce que moi j'ai des émissions à faire avec Joanie parce que l'émission Fille de bois s'en vient oh oui je vais tout rebrancher mais là il faut qu'on lâche le K&M pour que je puisse reculer le studio déploguer tout ça Beverly est en train de couper les mains courantes qui vont sur le dessus du garde après ça on fait les passes on route le studio complet ici parce qu'on est en train d'évoluer votre studio de live qui est rendu en même temps aujourd'hui le studio radio fait que là on a des serveurs des dualpros plein les pattes autour de nous autres fait qu'on va s'en faire des tablettes pour mettre les serveurs en dehors dans tous nos pieds c'est les serveurs qui dans le fond vous envoient la musique vous envoient vos émissions de Radio Crash puis qui nous permettent de faire des lives fait qu'on est en train de faire un grand ménage là-dedans probablement que l'arrière-plan va changer aussi dans les prochains temps ça se peut que moi puis Joigny on s'en mêle on commence par faire des travaux de réflexion sur le côté technique de la patente pour envoyer les fils ailleurs pour mieux s'étopper ça question que André dit oui mon amour je pense que tu as commencé à avoir beaucoup de love je ne sais pas qu'est-ce que vous faites en fin de semaine mais profitez du plein air profitez du plein air toi il te reste quoi à faire aujourd'hui ? t'es dans l'écriture là ? il me reste un article à finir j'ai fini la révision du magazine complète parce qu'on reçoit les épreuves à un moment donné on pourrait peut-être vous expliquer c'est quoi les différentes épreuves pas épreuves mais étapes derrière un magazine parce que ça peut avoir de l'air simple quand vous le recevez mais vous allez voir que c'est complexe un genre de comment c'est fait un serait nice ça ça serait le fun de vous le montrer mais oui c'est ça fait qu'après ça je prépare toute la maison puis la semaine pour tout le monde la bouffe et compagnie Scott Patterson qui a gagné le fameux speaker Bluetooth Xtreme 3 de JBL il dit j'ai essayé mon speaker c'est malade honnêtement ils ont du bon stock regardez le Party Box moi j'ai acheté le gros Party Box puis tu peux connecter j'en ai pas allez voir je l'ai publié sur TikTok tu peux connecter les plus petits comme ça dessus puis décider lesquels sont les Twitter puis lesquels sont les milles c'est la bûche en tabarouette oh oui il dit un jour on va aller faire un live ensemble oui définitivement Pierre définitivement Fred il dit je vais aller porter mes 10 blocs de sel que j'ai acheté hier chez Poulin Chaspage 10 blocs de sel tabarouette ça va bien c'est nice passez donc une belle journée tout le monde profitez-en au maximum puis écoutez ben suivez-nous tout au cours de la semaine as-tu un live jeudi? jeudi on a un live on va être avec Marcello Piacentini pour parler de on recommence du côté de la balistique mais du côté de la balistique dans les fusils la grenaille chose où est-ce que je m'y connais vraiment pas fait que là on prend quelqu'un qui est aguerri dans la chasse à l'oiseau fait qu'il sait comment se comportent les différentes balles avec la section bourre etc on va y poser beaucoup de questions d'ici là allez vous abonner sur la page l'aventure chasse-pêche très très important là vous avez sur la page vous avez le concours qui est en cours présentement n'oubliez pas aller sur le radiocrash.ca ou sur l'aventure chasse-pêche cliquez sur radiocrash dans le menu cliquez sur l'onglet concours en plein centre remplissez le formulaire vous cliquez sur fait ne vous inquiétez pas vous allez aboutir sur la page Facebook de Winchester Repeating Arms Canada c'est parce qu'on veut que vous alliez sur la bonne page parce qu'il y a une des étapes oh mon dieu Windows qui me parle il y a une des étapes qui implique la page mais en même temps allez cliquer sur le petit bonhomme dans le haut de la page abonnez-vous ouvrez-vous un compte à la page l'aventure chasse-pêche c'est zéro c'est gratis ça coûte zéro mais si vous voulez être au fait si vous voulez pouvoir participer au concours présentement quand on est en live sur la page l'aventure chasse-pêche vous n'avez pas besoin d'être membre pour avoir accès au chat mais on va vous demander bientôt d'être membre d'avoir un compte ouvert gratuit mais on va vous demander d'avoir un compte ouvert pour ça puis pour tous les tirages qui s'en viennent sur le site parce qu'il y en a beaucoup oui puis on vous le dit on déménage des réseaux sociaux on s'en va sur la page l'aventure chasse-pêche si c'est pas fait en ce beau dimanche vos tâches sont d'aller sur la page vous ouvrir un compte en cliquant sur le petit bonhomme et le petit pion d'échec en haut ouvrez-vous un compte abonnez-vous à l'infolette au OneSingle puis abonnez-vous au concours en appuyant sur l'onglet concours dans la section Radio Crash et à partir de là vous allez avoir accès à tout c'est votre devoir en ce dimanche puis partager le concours Seigneur on dirait un pasteur à l'église c'est votre devoir en ce dimanche Amen sur ces belles paroles on vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve un petit peu plus tard cette semaine ah bon voici il y a du bois salut gang salut salut les petits loups sur Radio Crash